on va réviser rapidement le i can get no satisfaction des rolling stones donc on avait on a quatre accords en tout un mi on a un la on a le fameux 6 7 qui se fait comme ceci une corde sur deux deuxième case et puis on ajoute l'index en première case ici on doit entendre ça puis un peu plus tard on va voir dans le refrain donc la fameuse intro je vais parler en case on est sur la deuxième corde de la deuxième en partant du haut et on a 2 2 2 4 5 5 5 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 c'est tout le riff il s'arrête là alors c'est vrai que c'est un peu plus percutant avec une guitare électrique mais bon bah c'est ce que j'ai sous la main ensuite pour ce qui concerne notre premier couplet on va avoir un empilement de mi et de la une paire de mesures chacun 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 on refait le tout là on a le couplet qui avec les paroles va donner là on a eu le pré refrain qui va faire les mots clés et nature et nature et nature et nature et qui monte une mesure de mi une mesure de si 7 qui s'enchaîne très très bien avec le mi parce qu'on a juste à monter l'index descendre le majeur puis rajouter le petit doigt en bas une mesure aussi on revient sur le mi et on termine avec le la ce qui nous emmène au refrain et sur le refrain on va avoir une petite particularité c'est que autant au tout début on avait deux mesures pour un accord à chaque fois donc c'était très espacé au pré refrain on a une mesure un accord donc ça commence à se resserrer et là sur le refrain on a deux mesures et trois accords c'est à dire qu'à un moment donné dans la deuxième mesure on va avoir deux accords qui se mettent en colocation la première on va avoir le mi tout seul et la deuxième ré là et en gros ce qui peut être intéressant c'est de faire le la sur les sur le dernier aller retour de la de la rythmique qui fait bas bas haut haut bas donc sur le début bas bas haut on est sur un ré et après bas on est sur le la bas bas haut change haut bas mi ce qui implique de le travailler au ralenti évidemment si on n'est pas encore à l'aise avec le changement d'accord comme ça de travailler comme ça aussi de faire l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre puis l'un puis l'autre de temps en temps mettre le milieu si avec la vitesse que ça prend au départ faut pas chercher à mettre la charrue tout ça donc à la fin on se retrouve alors j'ai tendance parfois à mettre le ré un peu en avance c'est pour suivre le riff qui fait cette note là elle est un petit peu en avance sur le temps sinon elle ferait comme ça peu importe en vrai soit vous suivez la batterie avec soit vous mettez le ré un peu en avance moi je suivrais dans un premier temps sur le temps quoi ça on s'en met pas et toute la suite du morceau c'est sur ces accords là jusqu'à la pause où il n'y a plus que la batterie et après ça reprend sur la même chose on respire un peu plus la voix elle est un peu plus light et puis les accords sont plus espacés et ainsi de suite et puis bah une fois qu'on a fait ça deux ou peut-être trois fois je sais plus j'ai pas le morceau en tête là tout de suite bah on a terminé je crois que c'est trois et puis on en fait un autre voilà bon et bah sur ce bon courage on a terminé